bonjour à vous tous bienvenue dans ce nouveau séance prenante sur immédiat et aujourd'hui je vais vous parler d'une série alors c'est une jeune série il s'agit de west world west world alors déjà un petit peu que vous compreniez de ce qu'il y a derrière c'est gg abrahams donc qui a produit cette série et entre autres parce qu'il n'est pas le seul à l'avoir produit il y a aussi jonathan nolan alors jonathan nolan qui est aussi réalisateur au sein de cette série qui est le créateur de cette série jonathan nolan c'est celui qui avait réalisé la série person of interest excellente série si vous ne l'avez pas encore regardé dans son entièreté elle est peut-être un peu longue à démarrer personne au film terrasse je reviens dessus j'ai fait un séance prenante dessus mais vraiment exceptionnel je pour ma part c'est une des meilleures et elle n'a pas eu un accueil auprès du public qui était extraordinaire mais je vous invite vraiment si vous la connaissez pas cette série à à la découvrir donc jonathan nolan qui est donc le producteur créateur de west world entre autres avec une jeune créatrice lisa joy bref ce film est tiré d'un film enfin ce film excusez moi cette série est tirée d'un film de science fiction western science fiction de 1973 voilà donc il y a déjà des des bases west world de quoi ça parle et bien il s'agit d'une dans un monde proche d'une autre assez futuriste je sais pas ils auraient peut-être 50 ans à peine d'avance sur nous peut-être d'une société qui a créé un grand parc d'attractions s'il en est et dans ce parc et bien c'est un parc qui relate l'histoire du far west avec la guerre de sécession les cowboys les méchants les indiens voilà un peu cesser cet univers là bien évidemment donc très entre guillemets barbare 1 les ce qui peut animer l'homme est assez sommaire donc avec tout ce qui a trait au fait de tuer la prostitution très basique donc assez violent et les gens de la société qui ont les moyens payent extrêmement cher pour s'immerger au sein de ce jeu entre guillemets réel alors chaque alors c'est des robots qui animent les personnages de de ce parc des robots extrêmement entre guillemets bien programmés ils ont une ossature et quasiment tout leur corps est fait de ou créé par des imprimantes 3d donc ils ont du sang des viscères etc et puis bien entendu un programme et le programme leur donne la possibilité de revivre chaque jour bien évidemment ce pourquoi ils ont été programmés mais en ayant un suffisamment de d'ouverture de largesses pour qu'ils puissent quelque part emmener les ceux qui arrivent dans le parc dans leur tribulation dans leurs aventures etc et à l'intérieur de ce film enfin cette série pardon et bien il ya de de grands grands acteurs vraiment là attention pour le coup c'est hbo qui qui produit ou qui lance cette cette série et à la mille paquets puisque derrière vous avez des acteurs comme anthony hopkins et d'arris jeffrey wright et d'autres ce que je peux vous dire est ce que je trouve moi très intéressant c'est qu'il ya il ya plusieurs niveaux de lecture déjà c'est bien entendu on se retrouve un peu dans l'île du docteur moreau sur le fait que l'homme se prend pour dieu incarné notamment par anthony hopkins et donc il faut savoir dans cette série que anthony hopkins a créé westworld avec un compère qui s'appelle arnold qui n'est pas qui n'apparaît pas dans dans la série enfin pour le moment en tout cas arnold c'est intéressant parce que arnold fait référence à person of interest où le héros le petit génie s'appelle arnold sauf que là on retrouve c'est ce fameux personnage arnold qui n'est pas présent pour l'instant à l'écran mais qui est là comme étant l'un des créateurs qui a modelé l'esprit du parc et qui plus ou moins en opposition avec celle d'anthony hopkins anthony hopkins donc qui se prend pour dieu littéralement et donc cela ramène sur les dangers du fait de peut-être se prendre pour un dieu cela ramène bien entendu à l'intelligence artificielle et sur la conscience à quel moment la conscience se développe au sein de l'intelligence artificielle qu'est ce qu'il lui faudrait pour émerger et ça va en rapport avec ce que l'on apprend récemment avec elon musk sur les débats qu'il y a sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait créer la perte de l'homme tous ces scénarios entre guillemets catastrophes qui ont fait bon nombre de films de science-fiction bien évidemment où l'intelligence artificielle serait une un potentiel danger si elle n'est pas encadré réellement que ça soit avec edgar asimov edgar asimov isaac asimov je pense notamment il y en a d'autres arthur c clark par exemple et j'en oublie certainement donc l'intelligence artificielle et le danger qu'elle a le fait que la conscience à quel moment elle intervient dans à quel moment elle arrive elle émerge si je puis dire au sein d'un d'une individualité même si c'est un robot et c'est une grande question est ce que le robot peut avoir conscience d'être apparemment peut-être que oui la question se pose réellement au regard de nos découvertes scientifiques actuellement et une autre chose qui apparaît vraiment c'est à l'image de matrice de matrix le film c'est la notion du choix finalement si nous mêmes nous sommes programmés puisque nous sommes des êtres conditionnés où se trouve la place du choix avons nous réellement choix pouvons nous être autre chose autre autrement que ce que nous sommes ou ce que nous pensons être qu'est ce que nous sommes nous bref cette cette thématique cette émergence ou d'émergence plutôt à l'intérieur de cette série nous amène à nous poser ses propres questions donc waouh ça promet je voilà je ne fais que la découvrir je ne sais pas où est ce que ça nous mènera mais je ne peux que vous inviter à la regarder ne serait ce que par rapport à toutes ces questions il y a des petites perles qui sont glissées à travers les citations des acteurs qu'importe lesquels d'ailleurs que ça soit selon les personnages les robots qui vivent à l'intérieur de ce parc ou que ça soit parce qu'ils sont les ingénieurs les concepteurs et de leur vision du monde nous ramène à nous mêmes en tout cas moi c'est ce que je fais c'est comme ça que j'aborde cette série ou tout dans ma vie d'ailleurs et de voir comment est ce que je me positionne qu'est ce que je ferais à leur place comment est ce que je me positionnerais voilà je vous souhaite donc de découvrir cette superbe série très prometteuse en tout cas et puis on voit un bon visionnage et puis pour un nouveau séance prenante au revoir à tous